Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan du mois de janvier 2015 Qui a été assez riche, ça va J'ai lu 11 livres ce mois-ci C'est pas beaucoup pour certains Mais bon avec les cours, tout ça c'est un peu compliqué de trouver du temps pour lire Même si je ne peux pas m'empêcher de lire entre mes heures de cours Ou pendant les cours Faut pas le dire à ma maman et mon papa J'ai commencé l'année et le mois avec le Commando des Immortels de Christophe Lambert Aux éditions Fleuve Noir Donc c'est l'histoire de l'armée américaine au lendemain de Pearl Harbor Qui sont en train d'essayer de repousser les japonais qui sont en train d'envahir la Birmanie Ils ont un peu de mal et donc pour ça ils ont décidé de faire appel aux elfes Pour les aider à combattre les japonais Et pour qu'ils apprennent leurs techniques de chasse, leur rapport avec la nature Pour pouvoir repousser donc les japonais Mais ça je l'ai déjà dit Les elfes disent d'accord mais à une seule condition C'est que vous engagez aussi Tolkien Pour partir avec nous Ouais C'est... Les... Mon voisin Qu'est-ce qu'il fait ? Salut Il est en train de prendre des photos du ciel Oui 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 On va attendre qu'il est fini Qu'ils sont là Coucou Donc je disais avant que mon voisin m'interrompe avec ces photos de... Du ciel Euh... Oui donc des américains, des japonais, des elfes, Tolkien Oui Pourquoi pas Ma première vue on pourrait se dire mais... Qu'est-tu fumé ? Pourquoi ? Ouais mais j'ai quand même adoré cette lecture C'est euh... C'est si facile à lire Il y a juste à suivre l'histoire Pas besoin de se retourner les méninges Il y a pas besoin de trop chercher Il suffit juste de se laisser emporter par l'histoire, le contexte, les elfes Et tout ça Rien de plus J'ai beaucoup aimé Et c'est pour moi La comparer peut-être à une fanfiction Vu qu'il y a Tolkien dedans Et que... Il est mis en valeur quand même par rapport aux autres Par contre je vous déconseille ce livre Si vous n'avez pas lu Bilbo le Hobbit Euh... Ni le Seigneur des Anneaux Du coup Parce qu'il y a beaucoup de références A... A ces livres là Et ce serait dommage de vous faire spoiler De si belles histoires Alors que vous ne les connaissez pas encore Voilà Ensuite J'ai lu le passeur de Loïs Lory Aux éditions Medium C'est l'histoire de jeunesse Qui vit dans un monde... Parfait Euh... Il y a pas de guerre Pas de pauvreté Pas de famine Pas de divorce Aucune tristesse Tout est bien réglé Pour que tout le monde soit heureux Et que personne Ne connaisse la peine La peur L'angoisse Personne ne connaisse ce sentiment là Et euh... Donc à l'âge de 12 ans Jeunesse est dirigé vers une... Branche Ouais... Vers un métier Euh... Spécifique à sa personnalité Et donc à l'âge de 12 ans Jeunesse se verra attribuer une fonction Très très importante dans la société Euh... Qui pourrait changer son destin A tout jamais Voilà J'ai beaucoup aimé cette lecture Euh... Qui m'a complètement retourné le cerveau Où dans les premières pages On se dit mais quelle vie magnifique On a rien à penser de trop important pour... Pour notre vie On a juste à suivre ce que le comité des sages leur dit de faire Suivre les règles qui ont été mises en place Et c'est tout Ils ont rien à penser Et finalement on se rend compte que c'est très triste De vivre comme ça De vivre euh... Comment vous dire sans vous raconter toute la chute du truc Euh... Je vais pas vous en dire plus en fait Comme ça euh... Vous serez obligés de le lire pour savoir Ensuite j'ai lu La Louvre de Cornouailles de Bernard Simonnet Aux institutions Presse de la Cité C'est une histoire qui se passe en Bretagne au Moyen-Âge Et dans cette Bretagne il y a une créature Mi-homme, mi-loup Qui euh... Qui euh... S'amuse à tuer tout le monde Et autour de cette créature Il y a une prophétie qui a été faite Qui est que seule une jeune fille pourra euh... Tuer cette bête là Et donc vous l'aurez compris euh... Cette jeune fille c'est le personnage principal du roman Donc c'est Sterenne Qui est une petite fille qui vit avec son père Qui est forgeron Et qui voudrait devenir chevalier Et qui va toute sa vie se battre euh... Pour euh... Faire valoir ses droits de... De citoyens du royaume Et pour montrer que les femmes aussi peuvent euh... Devenir chevalier Qu'elles ne sont pas faites que pour faire des enfants Et euh... Rester chez elles Et euh... Petit à petit euh... En grandissant Sterenne va comprendre Qu'il y a un gros secret autour de sa naissance Et que... Ça peut changer euh... Le dessin de tout le monde J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur Qui nous plonge directement dans ce Bretagne médiéval On a même l'impression de connaître cet environnement Alors que... Bah non... En fait... Non... Donc voilà... J'ai beaucoup aimé C'est mon premier coup de coeur de 2015 Le premier J'ai aussi lu L'esclave de Pompéi d'Anigée C'est l'histoire d'un esclave Qui a été séparé euh... De sa maman et de sa sœur Quand ils ont été vendus aux enchères Enfin au marché des esclaves Et donc qu'il essaie de les retrouver un peu plus tard Donc forcément vous imaginez Il va se passer plusieurs choses Il y aura plein d'aventures Il va rencontrer plein de personnages Mais euh... Je trouve ça un peu euh... Un peu bateau comme histoire J'ai vraiment pas accroché Déjà pour l'écriture de l'auteur Le style d'écriture de l'auteur J'ai pas vraiment aimé ça J'ai pas du tout réussi à accrocher l'histoire Et bateau me peut plaire Mais moi j'ai pas accroché Ensuite j'ai lu La 7ème Fille d'Adèle Kemp De Julie Johnston aux éditions Bayard Jeunesse C'est l'histoire de Juliette Kemp Qui euh... Après un... Après des vacances chez ses grandes tantes Euh... Apprend qu'elle a le pouvoir de connaître l'avenir Et euh... Ça lui plaît pas, ça lui fait peur Et du coup elle pense que pour Contrer ce pouvoir Euh... Devenir un homme serait la solution J'ai tout simplement adoré cette histoire On pourrait se dire euh... La 7ème Fille Née d'une 7ème Fille Ah et on l'a déjà vu ça Mais non ! C'est... C'est pas tourné de la même façon Oui ! C'est toujours euh... Voilà... La malédiction de la 7ème Fille De la 7ème Fille De la 7ème Fille De la 7ème Fille Mais là c'est bien tourné Moi j'ai refait une 2ème adolescence Avec Juliette Qui est absolument en train de vivre Les choses que nous vivons tous Sauf qu'elle elle veut devenir un... Elle veut devenir un homme Pour pouvoir échapper à ce pouvoir qui... Qui lui fait très peur Mais... Bien sûr on peut pas empêcher euh... Sa condition de... De fille revenir de temps en temps Même si on veut devenir un homme J'ai... J'ai beaucoup aimé Il fait pas partie de mes favoris non plus Mais c'est... C'est... C'était très agréable d'ailleurs Ta 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 ta... Craqué ! J'ai relu le premier tome d'Harry Potter Donc là c'est Harry Potter à l'école des sorciers De J.K. Rowling Et euh... Je l'ai aux éditions Folio Junior Elle est pas magnifique cette édition ? Simple mais efficace Est-ce que je dois vraiment euh... Vous raconter l'histoire de Harry Potter ? Bon... On sait jamais Si vous ne connaissez pas Harry Potter c'est un petit garçon Qui vit chez son oncle et sa tante Et du jour au lendemain Il reçoit une lettre De Poudlard L'école des sorciers Qui dit que effectivement C'est un sorcier Et qu'il doit vite se ramener à Poudlard Pour apprendre la sorcellerie Sauf que ce petit garçon là C'est pas un simple sorcier Euh... Il a réussi à vaincre Le plus grand sorcier de tous les temps Celui dont on ne doit pas prononcer le nom Et voilà ! Cet intrigue elle est pas complètement folle C'est génial ! Donc... J'ai adoré ! Je... C'est la deuxième fois que je le lis Je l'ai lu il y a... Très longtemps Et je m'en lasse pas Et j'ai hâte d'aller acheter le deuxième tome Pour pouvoir vite retrouver mon petit Harry Potter Mon petit... Mon petit... Mon petit rognon à... À lunettes Ensuite j'ai lu Le crime de l'Orient Express D'Agatha Christie Je suis désolée Je ne peux pas vous le montrer Euh... En vrai Parce que je... Je l'ai... Je l'ai prêté Donc... Euh... C'est l'histoire de Hercule Poirot Qui... Euh... Doit résoudre un meurtre Qui s'est passé dans une... Dans un wagon de... De train Et... Sauf que ce... Ce train est donc coincé dans la neige Donc le meurtrier ne peut pas s'enfuir du train Donc il est forcément dans le train Et du coup tout le monde devient suspect Voilà ! Dit comme ça C'est vrai que... Euh... On se dit oui... Bon... Ok Il va savoir Qui est le meurtrier Oui forcément Hein... Sinon... Il n'y aurait jamais de fin On deviendrait tous fous de... De ne pas savoir qui est le meurtrier Mais... Le truc le plus fou C'est que Agatha Christie Vous retourne complètement le cerveau Elle vous amène à droite En vous disant Euh... Euh... Ouais c'est peut-être lui qui l'a tué Tu... Tu te remontres ? Ouais c'est lui qui l'a tué Alors t'essaies tu vois Petit à petit au fur et à mesure des pages De te... De te convaincre que c'est lui Mais non ! Au prochain chapitre Elle va t'amener à gauche Qu'est-ce que j'ai fait moi ? La droite et la gauche Bref ! Elle va vous amener d'un autre côté Pour vous dire Non en fait c'est elle qui a fait le coup Bon... Très bien ! Et au bout de... Une bonne dizaine de chapitres Tu ne sais plus qui suspecter Qui est le meurtrier Qui... Et ça rend fou Ça rend fou Ça rend fou Donc euh... Voilà ! Donc le crime de la droite express Je l'ai... Pas mal aimé ! C'est du Agatha Christie Il m'a retourné le cerveau Donc il a fait son taf C'est bon ! Je prends ! J'accepte ! Je lui mets un bon point ! Ensuite j'ai lu un long dimanche de fiançailles De Sébastien Japrisot Aux éditions Folio Donc c'est l'histoire de Manek Qui est condamné à mourir Euh... Dans le No Man's Lang Dans la tranchée Bingo Crépuscule Et ce Manek là Avait une fiancée Mathilde Qui est euh... Qui est sûre que Manek n'est pas mort Donc elle va essayer de retrouver euh... Chaque personne qui était condamnée avec Manek Savoir euh... S'ils sont morts S'ils sont vraiment morts Euh... Retrouver la famille de ces personnes là Pour petit à petit euh... Savoir si Manek est vraiment mort ou non Si vous avez vu le film Vous savez quels sentiments on ressent euh... Devant cette histoire Euh... L'amour qui fait mal ! C'est tout ! J'ai... J'ai beaucoup aimé cette lecture euh... J'ai pleuré ! J'ai pleuré ! Une toute petite larmichette de rien du tout Enfin... Et euh... Si vous êtes mordus d'histoire à la Roméo et Juliette C'est celui-là qu'il faut lire Et euh... Je tenais à dire que le film Est... Asse fidèle au... Est assez fidèle au livre J'ai autant aimé le livre que... Que le film Ensuite ! J'ai lu Maintenant qu'il fait tout le tournis sur toi De Mathias Malzieux C'est l'histoire de... De Mathias Qui est déjà adulte Qui a une trentaine d'années Et euh... Qui perd sa maman Et... Il nous... Il explique euh... La douleur que c'est de perdre quelqu'un À quel point ils se sont perdus Seuls Euh... Inutiles Et voilà ! Donc il nous raconte ça Et euh... Le jour au lendemain Il rencontre un... Un géant Giant Jack Qui essaie de lui remonter le moral Qui lui montre que... Il faut se reprendre Qu'il... Qu'il ne faut pas rester comme ça A pleurer Que ça sert à... Que c'est dur Mais que ça sert à rien De... De s'apitoyer sur son sort J'ai pleuré comme une mâleine devant ce livre Il est magnifique Si vous ne connaissez pas La plume de Mathias Malzieux Je vous en supplie Courez en librairie Et vous achetez... N'importe lequel de ses livres en fait Que ça soit La mécanique du coeur Métamorphose en bord de ciel Euh... Le plus petit baiser jamais recensé Ou maintenant qu'il fait tout ennui sur toi Courez découvrir l'écriture de Mathias Malzieux C'est... C'est dingue ! C'est euh... C'est plein de métaphores C'est presque... Ouais en fait oui c'est un... Comme un jeu de pistes Euh... Qu'il faut interpréter les métaphores Pour comprendre vraiment l'histoire C'est... C'est des mots simples Presque... Trop cru Des fois Mais... Ça va tellement bien ensemble avec l'histoire Et... J'ai vraiment adoré ce livre Et je vous le conseille Vraiment beaucoup Mathias Malzieux C'est tout C'est tout Chanteur de Dionysos Voilà Ensuite j'ai lu La ligne verte de Stephen King Aux éditions que j'ai lu C'est l'histoire de Paul Edgecombe Edgecombe Je ne sais pas comment on le dit Et euh... Il... Il reçoit dans son... Dans son bloc John Café Le patron Comme le café Sauf que ça ne s'écrit pas pareil Et donc euh... John Café Est condamné Pour avoir Tué et violé Deux petites jumelles Et euh... Paul se prend d'amitié Pour John Qui euh... Qui a des pouvoirs magiques Il s'en rend compte Parce que... Paul a une infection urinaire Qui le... Qui le... Qui le tue Il n'en peut plus Et John arrive à soigner cette euh... Cette infection Rien qu'en... Qu'en... Qu'en le touchant Donc Paul se demande C'est vraiment possible Qu'une personne qui arrive à soigner les gens A prendre le mal des gens Est-ce possible Qu'il puisse tuer Quelqu'un Donc en plus de jumelles Là l'occurrence J'ai beaucoup aimé Ce livre Parce que... Déjà c'est du Stephen King Je suis fan de Stephen King J'ai pas encore lu trop de livres de Stephen King Mais euh... Les seuls que j'ai lu J'ai vraiment adoré L'univers de Stephen King Comment... Il arrive à tourner des choses Des choses... Horribles A en faire quelque chose de fantastique De merveilleux Et puis... La plume La plume de Stephen King Donc j'ai adoré Euh... Bien sûr Du coup On parle d'exécution à la chaise électrique C'est pas rose du tout Parfois faut avoir les tripes Bien accrochées Parce que vous imaginez Qu'une exécution à la chaise électrique C'est pas... Bah ça retourne l'estomac quoi Vaut mieux pas manger une choucroute Avant de... De lire un moment d'exécution Hein ? Voilà Euh... Si vous ne voulez pas lire le livre Je vous recommande beaucoup Euh... De voir le film Le film est vraiment génial Avec Tom Hanks Tom Hanks Stephen King Tom Hanks Je vais dire 3 fois 5 fois 6 fois 1000 fois le... C'est des noms là Mais c'est des noms que j'apprécie beaucoup Bref la ligne verte Je vous le recommande chaudement Et enfin Le dernier livre de janvier que j'ai lu C'est euh... Ni dame ni nadin D'Amélie ne tombe Aux éditions Livres de poche Donc c'est l'histoire d'Amélie Qui est au Japon Pour euh... Donc euh... Apprendre voilà Le japonais Et pour se faire des sous Elle donne des cours de français A euh... A un étudiant euh... Un étudiant japonais Et elle se retrouve euh... Dans une histoire d'amour Avec cet étudiant là euh... Et euh... Elle comprend pas trop certaines euh... Enfin... Certains points de la culture japonaise Et euh... Et bon... J'ai du mal à vous expliquer l'histoire Parce que je n'ai pas beaucoup aimé ce livre Pourtant Aminiton C'est un auteur que j'adore Euh... J'ai adoré Métaphysique des tubes Et euh... Acide sulfurique Mais je sais pas pourquoi L'histoire est un peu terne Un peu euh... Je sais pas Je... Je ne... Je ne comprends pas pourquoi J'ai pas apprécié Cet Aminiton là Là Mais ça reste quand même Une très bonne euh... Une très bonne euh... Auteur Je vous recommande ces livres Peut-être pas celui-là Mais je pense que j'aurai l'occasion De vous reparler d'autres livres D'Aminiton plus tard Donc voilà C'était mon bilan Du mois de janvier 2015 J'espère que ça vous aura plu Et que ça aura pas été trop long Euh... Je suis désolée si je bafoue Je regarde à droite À gauche Je m'arrête Euh... Bon euh... Euh... C'est la première vidéo que je fais Et je sais pas encore Très à l'aise devant la caméra Mais n'hésitez pas à me dire si euh... Si la vidéo vous a plu Si vous voulez que j'en refasse Euh... Si vous voulez que je n'en refasse pas Que je continue à écrire Euh... Plutôt sur mon blog Euh... Pour euh... Pour ce genre de... Bélé de main Je vous dis à très bientôt Et... Bisous bisous C'est parti C'est parti